Gérard Cohen et moi-même sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette 35e édition députée des jeunes à notre regard. Écoutez, je suis une fidèle de ces rendez-vous. Ce qui m'intéresse, c'est la diversité aussi bien des intervenants que du public. J'apprécie le caractère international de ces rencontres avec un certain nombre de diplomates, d'ambassadeurs, également d'autorités militaires. Vraiment un brassage du public qui rend très intéressant aussi bien évidemment les interventions de l'invité que les questions posées par la suite. Nous sommes très honnourés de recevoir aujourd'hui Françoise Sivignon, présidente des Médecins du Monde. Aujourd'hui Médecins du Monde, en quelques chiffres, c'est 1 874 salariés, 2 268 bénévoles et 4 millions de personnes qui bénéficient de votre assistance. Votre objectif, Madame, véhiculer les messages des Médecins du Monde à l'international. Votre principe, aller là où les autres ne vont pas. On a donc une approche militante du soin, on le revendique, on soigne, on témoigne, on interpelle sur les dysfonctionnements des systèmes de soins en France et à l'international. L'exposé était intéressant mais plus encore les questions qui ont suivi qui ont permis de comprendre exactement l'action et l'intérêt de ces initiatives au sein des Médecins du Monde. Le repli américain depuis la présidence Trump a-t-elle des conséquences sur l'humanitaire ? Oui, M. Trump ne nous facilite pas la tâche, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment sur un volet particulier qu'on porte qui sont les droits sexuels et reproductifs parce que vis-à-vis des interruptions volontaires de grossesse par exemple, tous les financements adossés à cette thématique ont été coupés. Donc on passe par d'autres bailleurs. Certainement, il ne nous facilite pas la tâche. Et notre bureau américain dit la même chose. Ils étaient tous en larmes le jour de l'élection de M. Trump. Voilà. Ça, c'est pour M. Trump. Donc pour nous, c'est essentiellement sur ce volet droits sexuels et reproductifs, ce qui est paradoxal quand on connaît le personnage. J'ai trouvé qu'on a vraiment prolongé la présentation en ouvrant sur des problématiques de terrain, des problématiques internationales, des questions de financement, d'efficacité, de transition. Effectivement, que se passe-t-il quand une ONG s'en va, notamment dans des programmes très difficiles comme ceux qui ont été évoqués. Et il y a eu des réponses à tous ces sujets. Donc c'était vraiment une très bonne matinée pour moi. Cette invitation sous-intitulée « Un autre regard » m'a beaucoup plu parce qu'en fait, comme je l'ai mentionné au début de mon intervention, je trouve que ce sont des milieux d'intervention qui ne se rencontrent pas beaucoup. Donc avoir l'opportunité de parler des activités humanitaires, de l'humanitaire en général et des perspectives de l'humanitaire est un moment intéressant. Les questions ont été passionnantes. Elles correspondent bien aux problèmes qui se posent à nous tous les jours. Donc j'ai particulièrement apprécié ce moment. Puis c'est un exercice aussi de présentation et de synthèse de nos activités qui est intéressant. Un autre regard pour nous, c'est l'éclectisme, la diversité, le débat d'idées. En fait, nous nous sommes toujours attachés à faire venir des gens d'horizons complètement différents et qui peuvent s'exprimer face à un public qui n'est pas leur public habituel. Très fréquemment, qui ne partagent pas les mêmes opinions. J'espère qu'on pourra réunir encore pendant longtemps des gens d'horizons aussi divers qui pourront s'exprimer sur des sujets qui soient clivants ou consensuels.